Le tourisme joue un rôle très important pour le développement du Maroc. C'est presque 7% du produit intérieur brut. Ça permet l'emploi de presque 500 000 personnes d'une manière directe et plus de 1 million d'une manière indirecte. C'est aussi une source de devises importantes pour le Maroc. Le tourisme joue aussi un rôle très important pour toutes les questions en lien avec le développement durable, que ce soit par exemple en matière de consommation de l'eau, en matière d'efficacité énergétique et de l'utilisation de l'énergie, de la gestion des déchets solides, de la gestion d'un certain nombre d'aspects en lien avec les espaces verts, le transport, etc. La problématique de la durabilité est au centre des questions liées au tourisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dès le début de cette pandémie, le ministère du Tourisme a lancé un ensemble d'actions visant à accompagner les professionnels du secteur du tourisme et à amortir le choc dû à cette crise. Après la crise sanitaire, la collaboration entre le PNUD et le département du tourisme s'est renforcée autour d'un programme de recalcification des établissements hôteliers au Maroc pour essayer d'avoir une réponse à la crise actuelle. Je suis Treybim Ansef, chef de division de la réglementation et de la qualité au sein du ministère du Tourisme. Yassir Bramblaoui, je suis le conseiller du programme OPNUD au Maroc. Parmi les mesures sanitaires identifiées, il y a la mise en place d'un référentiel de sécurité sanitaire dans les établissements d'hébergement touristique. Le dit référentiel définit les recommandations, les préconisations et aussi les exigences devront être respectées par les établissements d'hébergement touristique pour prévenir et gérer tous les risques de contamination par la COVID-19. La crise est globale et pourtant tous les acteurs ne vont pas la ressentir de la même façon. Et on est là dans une extrême incertitude. Nul ne sait vraiment quelles sont les pratiques de consommation du tourisme par la suite. Je m'appelle Nabil Azarfi, directeur d'exploitation de l'Atom Hassan Palace de Rabat. Notre palace s'associe à toutes les actions de prévention sanitaire par une stricte application des mesures de prévention et d'hygiène suivant le référentiel sanitaire, ainsi les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons pensé aux questions liées au développement de capacités, aux guides qu'on peut mettre en place. Le référentiel a été érigé en label qu'on a baptisé « Welcome safely ». L'objectif de ce label, c'est de rassurer les touristes nationaux et internationaux et d'assurer une reprise de l'activité saine et sûre. Le processus avance très, très bien. Nous sommes très contents de cette collaboration avec le ministère du Tourisme qui a commencé à donner un peu ses premiers fruits. Les objectifs ne se limitent pas à cette période de la COVID-19, mais vont au-delà dans le cadre vraiment de l'amélioration à long terme des services qu'offrent les hôtels au Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada